Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Freakademy aujourd'hui nous allons vous parler de l'entretien des cheveux crépus et oui notamment nous allons vous donner des astuces pour vous permettre de mieux entretenir vos cheveux hi everyone today also we have a big surprise for you guys yes you know that Freakademy is not just about hair it's also about entertainment celebrities and movies yeah we got for you guys an interview with a big african celebrity Charlotte Devanda so stay tuned pour commencer il faut savoir que le plus important lorsqu'on décide de passer au naturel c'est l'amour de ses cheveux vraiment aimer ses cheveux c'est la condition nécessaire n'est-ce pas Denise yes mini i absolutely agree with you but i would like to say something just love yourself because when we love ourselves we love everything about ourselves we love skin hair body so please girl just be confident and embrace who you are first of all if you decide to return to natural hair my advice would be to have gold yes a goal because grow a long natural hair as many doesn't take two days or one weeks we all know that so please guy just be patient for example for myself i just take like one and a half years that's now it's two years so you can see the result et pour vous aider dans votre démarche nous vous conseillons de faire régulièrement des photos de vos cheveux cela vous permet en fait de voir l'évolution de votre pouce et vous pouvez être très surpris de voir à quelle vitesse cela pousse maintenant l'autre astuce aussi c'est vraiment l'hydratation des cheveux on ne le dira jamais assez les cheveux crépus ont besoin d'eau tout simplement donc ce que moi je fais personnellement c'est que dans un vaporisateur je vais rajouter de l'eau de source à laquelle je vais y mettre un peu de glycérine végétale ou alors un peu de jus d'aléovéra et cela me permet de maintenir plus longtemps mon isantation yes moisturising is really important we all know that black people not really have dry hair so you need to moisturise your hair personally i also do like nene with my spray bottle i just put water and vegetable glycerin so i just go through every morning but every single day you need to do that there's and for me personally also twice in a week i just put some oils coconut raisin like you want so l'autre conseil que nous pouvons vous donner c'est vraiment éviter de manipuler vos cheveux il est très important de faire régulièrement des coiffures protectrices cela vous évite de trop vous casser les cheveux en fait yes protective style is really good and it's really help to grow natural hair love natural hair yes but i will come back again to this point moisturizing you know it's really important even if you have a protective style for example like a box braid when i have a box braid i just go through it every morning spray water on my hair so you really need to do that is really important and i also put some oil in the edges so i can avoid breakage and then and now coming next the interview with charlotte de panda so please so ... Bonsoir, nous sommes sur Fruit Alimi et aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir Charlotte Dipanda avec nous. Alors Charlotte Dipanda, après cette prestation, moi j'ai vu la prestation, elle était magnifique. C'est quoi votre réaction à chaud ? Moi je me sens comme un enfant à qui on a offert plein de cadeaux ce soir. Je suis heureuse vraiment de l'accueil. Je suis toujours agréablement surprise d'arriver dans une ville. C'est la première fois qu'on joue, mon groupe et moi à Genève. Et ça s'est plutôt très 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 bien passé. Donc que dire de plus que merci, on a passé un magnifique moment. Le public était vraiment généreux et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Pour tous ces regards, pour tous ces sourires. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir le sentiment d'avoir pu satisfaire les gens qui se sont déplacés, qui sont venus nous voir. Évidemment, alors comme je disais tout à l'heure, moi j'ai insisté, vous êtes magnifique. Je vous ai dit la vérité, c'est la première fois que je vous vois sur l'Odipanda, sur le podium. J'ai toujours eu des amis, des retours, toujours de bons feedbacks. Et aujourd'hui, je peux vous dire directement, vous êtes notre école et notre diva. Pour nous, les jeunes femmes africaines. Et puis, j'ai pu constater dans la salle justement que votre fan club n'est pas fait uniquement, on a Laëtitia notamment. Comme on sera à la fin de la vidéo. Qui est l'une de vos grandes femmes ? Et vous avez des jeunes femmes africaines de la tranche de 18 à 25 ans. Parce qu'on a toujours pensé, je le dis parce que depuis que je suis petite, avec la chanson « Dongue, longue, dimanche, fouleuse ». J'adore cette chanson, j'ai gagné un concours avec. Alors, je vous ai toujours suivi. Et puis, nous, on pensait toujours que ce soit nos mamans. Donc, je suis vraiment très contente de voir ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que la jeunesse aussi vous suit ? Je suis jeune. C'est vrai que je chante depuis tellement longtemps. On a l'impression que je crois que cette jeunesse se reconnaît en ma démarche. Elle se reconnaît en moi. Et puis, c'est mon plus beau cadeau finalement. Parce que j'ai toujours eu le sentiment depuis le début de ma carrière que je faisais une musique qui n'était pas de mon âge. Et puis finalement, oui, certainement. Mais le fait d'avoir pu convaincre tous ces jeunes-là que, bah oui, tendez l'oreille, c'est une musique qui justement ne prendra pas une ride dans 40 ans. J'espère qu'on aura toujours le plaisir d'écouter cette musique-là. Et c'est juste ma victoire aujourd'hui d'avoir pu détourner, entre guillemets, tous ces jeunes du R&B, de la Seule, de machin. De dire, oui, on peut être africain et puis chanter des balades, faire une musique très épurée, acoustique. Et puis être écoutée par les jeunes. Aujourd'hui, j'ai noté aussi que vous avez fait des reprises. C'est vrai que les noms des artistes ne me revenaient pas tout de suite. Mais par contre, j'ai très très bien reconnu quand votre guitariste, il a refait les accords de Zanzibar. J'étais très enchantée. Et puis vous l'avez dit à la fin. Donc voilà, vous faites aussi honneur aux personnes qui, avant vous, ont propagé cette culture canangounaise. C'est évident, c'est évident qu'on arrive quand il y en a qui ont déjà tout fait, qui ont en tout cas donné un sens à la musique de chez nous. Je pense qu'on gagnerait à avoir une discothèque de tous ces anciens, tous ces grands frères, ces grandes sœurs, qui ont égayé nos cœurs, ceux de nos parents, et que nos parents ont su nous transmettre aussi. Et c'est juste extraordinaire de pouvoir leur rendre hommage comme ça. Et de voir que les gens sont heureux d'entendre ces chansons-là, c'est juste le pire, quoi. En tout cas, moi, j'étais très heureuse aujourd'hui. Et je suis encore, je suis encore émue parce que je suis aussi une de vos fans. Alors, Charlotte Dupenda, quand vous parlez d'identité, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Ben, je ne sais pas, ça ne se dit pas, c'est quelque chose qui s'impose. Nous, on est ce qu'on est. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'habitude de vouloir mettre des mots, des... Je ne sais pas. Mon identité, c'est quelque chose qui m'appartient. Et j'espère en tout cas que je parviens à la partager avec le reste du monde, c'est ça le plus important. Très bien dit. Et j'ai une dernière question, notamment parce que j'ai remarqué, hein, je fais aussi partie de ce mouvement des jeunes africains qui pensent que l'Afrique de demain sera ce qu'on veut, uniquement si on se réapproprie ce qu'on est. Que pensez-vous de ça ? Je pense que c'est vrai. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'une identité, aujourd'hui en tout cas, ce serait complètement prétentieux de croire qu'on peut nous identifier d'une seule façon. Chacun de nous avec son bagage va pouvoir défendre son identité en y impliquant ses voyages, ses amours, ses déplacements, en disant je viens de tel endroit, mais finalement je me suis arrêtée, j'ai pu poser mes bagages dans tel ou tel autre endroit. Et c'est tout ça qui fera finalement les jambes de demain, d'aujourd'hui, d'après-demain. D'accord. Écoutez, est-ce que vous avez un message comme Freakademy ? Je suis un peu obligée d'orienter le message, je dis pourquoi, parce que Freakademy est une chaîne, nous essayons d'éveiller les consciences des jeunes. Et pour moi, personnellement, vous êtes un exemple à suivre, parce que depuis que je vous suis, vous n'avez jamais, jamais, selon moi, vous n'êtes jamais sorti du chemin de l'identité culturelle qui représente l'Afrique. Moi, vous, vous arrivez au Cameroun, et on a encore plus le constatant, il y avait des Rouenesses dans la salle, vous n'avez pas toutes les Africaines. Et c'est ça, l'Afrique que nous, jeunes, nous voyons demain, pour demain, ce n'est pas le Cameroun, le Tchad, le Congo, c'est l'Afrique. Nous, les enfants de l'Afrique. Alors, quel message pouvez-vous envoyer à ces jeunes qui vous suivent ? Ce que je pourrais leur dire, comme ça, spontanément, c'est juste d'être conscient qu'on est, en tout cas, on a la responsabilité de ce que va devenir notre continent demain. Si chacun de nous, dans ce qu'il sait faire, prend conscience que chaque jour quand il se lève, il va poser une pierre, et cette pierre-là, demain, chacun de nous viendra entreposer les pierres, et ça donnera, en tout cas, le visage de l'Afrique que nous, on souhaite. Mais c'est notre responsabilité, et n'attendons pas ça des autres. Personne ne fera ça pour nous qu'on fait. Merci, ça vient de Charlotte Dupanda. Ce n'est pas Denis, ce n'est pas Laetitia, c'est Charlotte Dupanda. C'est notre icône, elle propage la culture africaine dans le monde entier. Moi, j'ai envie de dire Charlotte Dupanda est internationale, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Donc, voilà. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un calendrier ? Vous avez des dates pour les mois à venir, aux Etats-Unis notamment ? Voilà, on sera aux Etats-Unis en novembre, on sera au Canada en mars prochain. On rejoint un moment, ben, 18, d'ailleurs, c'est le jour de mon anniversaire, c'est drôle. J'ai l'anniversaire d'avance ? Voilà, ce sera la première fois que je serai sur scène le jour de mon anniversaire. Donc voilà, on est sur la route, l'année prochaine, on aura l'Olympia le 16 septembre. Oui, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, 17 septembre 2016, Olympiade, à ne pas rater. Si jamais, on va avoir plus d'informations. Sur mon site internet, www.sharodipanda.com. Tout simplement. Nous mettrons l'information en dessous. Merci encore Charlotte Dipanda et merci pour cette prestation. Merci d'être africaine avant tout, parce que vous êtes africaine avant tout. Et merci à vous, chers auditeurs. Merci. Est-ce que vous pouvez juste dire avec nous, be you, be free. Be you and be free. Voilà, c'était l'interview avec Charlotte Dipanda. Nous espérons que notre vidéo vous a plu. Et aussi, vous pouvez avoir des informations sur notre Facebook page, My Hair, My Rose. Don't forget to share and like. Et be you, be free. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada